Et bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr Si vous me suivez sur Twitter vous aurez vu que je viens de recevoir mon disque dur en 7200 tours 500Go Et j'ai donc procédé à l'upgrade du MacBook Pro J'ai commencé le démontage sans vous C'est à dire que j'ai enlevé les vis, enlevé la coque J'ai démonté le disque dur, c'est celui-ci d'origine Comme vous pouvez le voir il y a la pomme, c'est certifié Apple C'est exactement les mêmes, enfin ils sont fabriqués dans la même usine Sauf que celui-là il a une pomme dessus Et ça c'est le nouveau en 7200 Donc qu'est-ce qu'il y a eu de fait tout simplement J'ai changé les petits picots qui sont sur le côté Qui permettent au disque dur de se fixer dans les cylindres blocs Qui sont là et là Donc ça c'est l'emplacement du disque dur J'ai mis cette petite truc en plastique Qui permet de tirer le disque dur facilement De le sortir de son emplacement sans lui mettre un coup de tournevis dans la gueule Celui-ci va devenir un disque dur externe, on verra plus tard Moi je vais vous parler un petit peu de l'intérieur Parce que bon, changer un disque dur c'est sensiblement toujours pareil La seule différence c'est que là la nappe est excessivement fine Puisque c'est pas prévu pour être ouvert à part par une personne agréée à Apple La nappe est très très fine Moi ça me fait halluciner qu'on fasse passer du SATA sur une petite nappe Je suppose que vous voyez, ça fait même pas l'épaisseur d'une feuille de papier Donc mon connecteur SATA, mes deux cylindres blocs J'ai le taquet qui va ici là Cette fois-ci il a deux vis Alors que sur les Macbook et Macbook Pro première génération Il avait une vis centrale uniquement On a une autre, d'un point de vue intégration Pour avoir eu un Macbook Pro, avoir eu tous les Macs portables Tout simplement depuis un an et demi, deux ans Un an et demi L'intégration, je trouve ça vraiment beau C'est à dire qu'une fois le disque dur mis en place Il n'y a pas un espace vide Là à la limite un tout petit Mais sinon tout est vraiment bien imbriqué C'est beau, il n'y a rien à dire C'est franchement splendide Vous constaterez, comme je l'ai constaté Que pour fixer la batterie C'est une clé Torx standard C'est à dire que d'un coup de folie Je pourrais peut-être même me risquer A enlever la batterie Si la... Voilà, c'est la même taille que le disque dur Donc je peux changer moi-même ma batterie C'est un plus Sur les Macbook Pro 13 pouces Je ne sais pas si vous vous souvenez C'était une clé en étoile Une vis à trois pans On a donc deux ventilateurs Puisqu'il y a une carte graphique dédiée C'est justement pour ça que j'ai pris celui-là Pour avoir la carte graphique Rien d'extraordinaire L'intégration superbe Rien à dire La batterie semble un chouïa plus grande Sur cette partie-là Il me semble que c'est... Allez, c'est deux centimètres là Clac Était avant alloué au système de fixation Donc on gagne ça Il y a ce petit machin là Je ne sais pas trop ce que c'est Ça, ça semble être le contrôleur de batterie Enfin bon bref Je ne veux pas trop vous dire de conneries Je ne me suis pas nécessairement penché dessus C'est vraiment très beau Donc on va enchaîner Je vais... Je vais vous poser deux secondes Hop, je vous mets là Le temps que moi je fixe mon disque dur Bam, bam Là, alors faire toujours attention à la nappe C'est fragile C'est les trucs les plus faciles Qui peuvent péter le plus facilement aussi Donc je remets mes cylindres blocs Je viens revisser Je ne sais pas si vous voyez grand chose Honnêtement, ce n'est pas nécessairement la partie la plus importante du travail Là Hop Là, on va bien serrer la chose Bim Donc disque dur remis en place Ça donne ça Je vais couper deux secondes Je remonte la coque Et je reviens avec vous Pour vous montrer comment je fais l'installation de Snowleo A de suite Voilà, c'est un nouveau mot On est donc passé au bureau Au bureau pourquoi ? Tout simplement parce que je vais démarrer sur mon disque dur externe En Firewire 800 De manière à avoir une copie Plus rapide Parce que je n'ai pas que ça à faire aujourd'hui J'ai donc branché mon ordinateur sur secteur Je l'ouvre C'est splendide Salut les jeunes Je vais mettre ma clé USB Sur laquelle il y a Snow Leopard Je vous avais déjà fait un billet dessus Donc vous cherchez dans le champ de recherche du blog Installer Snow Leopard Je démarre et je maintiens la touche option C'est le alt Ni plus ni moins Je maintiens cette touche enfoncée De manière à ce qu'il m'affiche Toutes les options de démarrage Hop Donc là j'ai Mac OS install DVD Je boot dessus J'allume mon petit disque dur externe Ça ne lui fera pas de mal Je me retrouve donc dans le menu de Snow Leo Je lui dis que je veux une installation française Sans problème On va aller faire un tour dans les utilitaires Ici en haut Ma souris est où ? Fluff Utilitaire On va prendre un petit utilitaire de disque Lui dire tout simplement Que je veux formater le disque que j'ai mis en interne Qui est là Hop Voilà Donc toi on va t'effacer Et on va renommer la partition Macbook Hard drive Mac Pro Hard drive Donc voilà Ça donne ceci Je fais effacer Je viens de recevoir un mail en direct live C'est fantastique Êtes-vous sûr de vouloir effacer ? Oui je veux effacer Yes I wanna Voilà donc ça c'est fait J'ai donc 500 gigas de disponibles C'est terrible Utilitaire A quitter l'utilitaire de disque On va donc maintenant passer à l'installation de Snow Leopard Continuez Oui j'accepte Et oh oui grand fou Installe moi Snow Leopard Sur Celui-là Le 500 gigas Installé Et il y en a à la louche pour Allez voilà 35 minutes Hop Un petit zoom 35 minutes Donc l'installation se fait Je vous reprends à nouveau à fait après Pour vous montrer comment on fait une migration Ciao ciao Et voilà J'ai redémarré une petite demi-heure plus tard Donc je fais Je lance tout simplement Mes configurations de base Je veux faire un transfert Depuis un autre volume de ce Mac Continuez Là normalement Clac Il est en train de gratter sur le disque dur qui est là-bas Petit voyant rouge est allumé à côté du voyant bleu Voilà Et là Mais tout simplement Il me calcule Les informations actuelles Qu'il y a sur ce disque dur La grande nouveauté C'est qu'ici Vous avez Cette petite flèche Qui vous permet donc de venir cocher Décocher des utilisateurs Dans les utilisateurs Vous allez pouvoir cocher Décocher Le bureau Le document Les téléchargements Etc Ce que vous voulez faire ou pas Je vous l'avais mis en capture sur Flickr Mais bon maintenant vous le voyez Et dans les réglages La même chose C'est excessivement bien fait Enfin c'est plus logique je dirais plutôt Et voilà Il reste donc les applications à calculer Les autres fichiers à calculer Une fois que tout ceci est fait Transfert Voilà Pouf J'ai 214Go de fichiers à transférer La plupart étant ma bibliothèque iTunes Tout simplement Transfert de vos réglages Des comptes utilisateurs Machin Et voilà Donc je suis bon pour repasser Dans Dans quelques petites minutes Je dirais Voir même Dans une petite heure Je pense Et voilà Donc concrètement Comment transférer Vos fichiers de Snowleo De l'ancien Snowleo Vers un nouveau Snowleo Changer le disque dur d'une machine Vous aurez tout vu dans cette vidéo Qui je pense Doit être un peu longue On doit freuler les 10 minutes C'est tout Demain je vous testerai Le kit Nike plus iPhone Enfin ce soir Mais vous aurez la vidéo demain C'est voilà C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao